Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'achat immobilier avec une agence immobilière. Est-ce qu'il faut acheter avec une agence immobilière ou pas ? On va voir si vous avez parié sur le bon cheval en matière d'investissement immobilier. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Cahier, je suis l'auteur du livre best-seller Adieu Patron. Et aujourd'hui, on va parler de course hippique. Non, je plaisante, on va parler toujours d'investissement immobilier. Est-ce qu'il faut acheter avec une agence ou pas ? Mais si je vous parle de course hippique, c'est parce que vous allez miser sur un cheval. Ce cheval, c'est l'agent immobilier. Et il y a des chevaux qui courent vite, il y a des chevaux qui courent moins vite, il y en a qui vous font gagner de l'argent et il y en a qui vous font perdre de l'argent. Donc, qu'est-ce que c'est que le rôle en fait d'un agent immobilier ? Classiquement, un agent immobilier, on va dire qu'il va faire l'intermédiaire entre l'offre de logement à vendre et la demande, donc les personnes qui veulent acheter. Donc, on se dit super, l'agent immobilier, il est là pour bosser un peu pour nous deux, il est là un peu pour bosser pour le vendeur, il est là un peu pour bosser pour l'acheteur. Je ne vais pas vous rassurer, en fait, l'agent immobilier, lui, il a compris qu'il courait pour lui-même. Il est là pour bosser pour lui, il est là pour obtenir sa commission et c'est la seule raison pour laquelle il est là. Alors, bien sûr, il doit faire en sorte que l'offre et la demande s'équilibrent et il va travailler au milieu pour faire en sorte que ça se vende comme il le faut. Il faut bien comprendre qu'un agent immobilier, il bosse avant tout pour lui et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça un petit peu après. Donc, moi, ma politique, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup d'agents, mais ce n'est pas grave, c'est de vendre sans agence. Vendre avec une agence, non merci. Alors, moi, je fais en interne, ce n'est pas moi qui vais faire les visites, tout ça. Donc, c'est fait par une personne qui travaille avec moi. Donc, je n'ai pas besoin de faire appel à une agence. Mais autant que possible, je vous déconseille de passer pour une agence, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, pourquoi en fait, il ne faut pas passer par une agence quand vous vendez ? Parce qu'en fait, l'agent immobilier, il travaille pour l'acheteur. Et un bon agent immobilier a compris que celui qui va lui donner à manger, celui qui va lui donner sa commission, c'est l'acheteur, ce n'est pas le vendeur. Le vendeur, il doit juste lui donner un bien. Mais qu'est-ce qui va payer le bien ? L'acheteur. Donc, cette agence, elle va essayer de tout faire si vous êtes vendeur pour récupérer votre bien, pour avoir une exclusivité, pour pouvoir travailler avec, pour pouvoir gagner de l'argent. Mais ce n'est pas vous qui le faites gagner de l'argent, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est l'acheteur. Donc, c'est pour cette raison que moi, quand je vends, je n'utilise pas les services d'une agence immobilière. Par contre, quand on achète, là, je dis oui, avec grand plaisir, passer par des agences. Pourquoi ? Parce qu'elles feront l'intermédiaire s'il le faut pour faire baisser le prix. C'est cette personne-là qui va vous donner les renseignements qu'elle aura récupérés, en fait, chez le vendeur. L'agent immobilier, en général, il est informé de la limite du vendeur, jusqu'à combien il est prêt à descendre, ce genre de choses. Et si c'est un agent immobilier qui veut obtenir sa commission, comme la plupart des agents immobiliers, il pourra vous donner les informations, sans non plus trop pénaliser son vendeur, qui vont vous permettre de faire une offre ajustée. et au final, il va faciliter, en quelque sorte, la médiation entre vous et le vendeur. Donc, c'est ça, en fait, le rôle d'un agent immobilier. Et c'est pour ça que je déconseille, finalement, de vendre avec une agence, mais je conseille plutôt d'acheter avec une agence immobilière. La plupart des gens ne veulent pas acheter avec une agence parce qu'ils se disent qu'il y a une commission, ce n'est pas super, tout ça. Mais l'agent immobilier pourra déjà vous permettre de faire des économies qui peuvent être substantielles grâce à la négociation, mais aussi, il pourra, sur le long terme, vous apporter des affaires. S'il a bien compris que vous étiez une personne solvable, qui était en capacité d'honorer ses compromis, il va vous apporter d'autres affaires. Donc, gardez toujours en tête une chose, c'est l'acheteur qui a le pouvoir en immobilier parce que c'est le payeur. On dit toujours que le client est roi et contrairement à ce qu'on croit, le client, c'est l'acheteur et pas le vendeur, même si ça peut paraître un petit peu bizarre. Voilà, c'était une vidéo assez rapide pour remettre un petit peu les points sur les « i » concernant cette notion d'agence immobilière. On ne sait pas trop à quoi ils servent, mis à part l'argent qu'ils nous prennent, mais il y a une utilité particulière pour l'investisseur immobilier. Donc, si vous connaissez une personne qui veut acheter ou vendre un bien immobilier, présentez-lui cette vidéo histoire qu'il puisse en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas à la partager ou à la liker si elle vous a plu ou tout simplement, venez récupérer une heure de séminaire immobilier juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao.